Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui sera bénéfique pour le bien de ma balle c'est à dire que ça sera de lire les livres qui sont les plus populaires sur les réseaux sociaux, sur la sphère littéraire et donc j'en ai quelques-uns que très franchement si je ne fais pas cette vidéo je sens que je ne vais pas les lire tout simplement et donc je pense que c'est une vidéo qui sera divisée en deux parties parce que ça fait quand même pas mal de livres il y en a je vais clairement les lire même sans ça mais c'est qu'il y en a d'autres j'ai vraiment pas envie, je suis vraiment pas hype en fait donc dès maintenant je vais vous les montrer alors cette pâle se compose de 8 livres vous aurez donc 4 livres par partie donc on démarre avec Circé de Madeline Miller je n'ai toujours pas lu Circé parce que bah en fait juste à chaque fois que j'avais un nouveau livre à commencer c'est pas forcément celui vers lequel je me suis dit ah je vais me tourner vers lui et là très franchement c'est l'occasion de sortir parce que sans ça il aurait pu continuer à prendre la poussière et donc Madeline Miller elle est connue pour ses réécritures sur la mythologie grecque très curieuse et vraiment mais ce format poche est juste trop beau donc voilà, ah je sais plus si je vous l'ai dit du coup ce que je vais faire c'est que quand je piocherai un livre de cette pâle à ce moment là, au moment où je l'entamerai je vous ferai le résumé du livre en question mais je vous ferai pas là parce que je ne sais pas encore lesquels je vais choisir en priorité ensuite je vous présente Inigritance Games de Jennifer Lynn Barnes publié chez PKJ donc le tome 1 je vous avais montré dans un book haul pour mon anniversaire j'avais reçu le tome 3, j'ai donc maintenant la trilogie et celui-ci je le vois partout mais vraiment partout ce livre est tout le temps dans plein de listes de recommandations tout le monde, enfin tout le monde il y a forcément des avis divergents mais beaucoup de gens disent que c'est très très addictif et que c'est génial donc à voir, sachant que c'est pas totalement mon style de base il me semble que c'est un petit peu un thriller young adult donc avec des énigmes tout ça, donc voilà pour Inigritance Games d'ailleurs je le trouve très beau lui aussi mais bon, c'est un détail donc le suivant c'est Les 7 maris des venugaux de Taylor Jenkins Red Taylor Jenkins Red je m'excuse si jamais il y a des noms d'auteurs que je prononce mal et donc il est publié chez Haute Vie cette fois-ci, j'ai le format poche qui a la même couverture que la VO d'après mon souvenir alors celui-ci, pourquoi il est dans la pâle ? ah je l'ai pas dit pour Inigritance Games Inigritance Games est dans ma pâle tout simplement parce que je viens de juste avoir le 3 je vous avais dit à la base, j'attendais d'avoir tous les livres pour la commencer et donc cette vidéo est l'occasion de sortir le premier tome mais en plus ça rajoute des séries en cours mais bon bref, ça c'est un détail et donc là c'est juste une question de timing pour ce qui est de celui-ci alors là la raison est plus problématique en fait il est encore dans ma pâle parce que j'ai appris que dans Les 7 maris des venugaux déjà à la base là je m'égare un petit peu mais à la base c'est pas mon style de lecture du tout je voulais tester la plume de cette autrice parce qu'elle revient très 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 souvent quand même la plupart de ses livres sur les réseaux sociaux ce que j'ai appris récemment c'est que dans la traduction ce n'est pas le cas dans la VO mais dans la traduction je ne sais pas pourquoi c'est carrément le N-word qui a été utilisé pour remplacer une expression j'ai pas l'expression en tête là maintenant si jamais je la retrouve je vous l'écrirai et en fait ça aurait très bien pu être remplacé par plein d'autres choses puisque c'est pas ça le mot qui a été employé à la base bref et ça c'est quelque chose qui ne me donne pas du tout envie de commencer le livre donc ça plus le fait qu'à la base ce ne soit pas plus mon genre de lecture que ça bah c'est vrai que j'avoue que je ne l'ai toujours pas lu et donc j'ai l'intention de m'en séparer étant donné que je vais faire cette vidéo je me dis comme ça c'est l'occasion je le lis puis je m'en sépare puisque de toute façon les sous ont déjà été dépensés donc autant le lire et comme ça je vais pouvoir voir enfin pourquoi quoi en fait c'est pas la faute de l'autrice pour le coup c'est la faute du traducteur donc à voir ce que ça donne je sais pas si lui sera pas dans la deuxième partie parce que c'est vraiment un livre que je n'arrête pas de repousser donc voilà ensuite on a un autre poche donc c'est jamais plus de Colleen Hoover publié chez Hugo alors là vous avez la version reliée collector en poche pourquoi je n'ai pas lu jamais plus ? parce qu'en fait jamais plus les gens en ont tellement parlé encore et encore et encore il y a eu plein de choses, de polémiques plein d'histoires autour de ce livre et en fait j'ai tellement mis de temps à le lire qu'au final je n'en ai même plus eu l'envie donc j'ai l'impression que c'est l'autrice de romance préférée de pas mal d'adeptes du genre donc voilà moi c'est pas mon genre préféré la romance je vous l'ai déjà dit c'est pour moi la littérature de l'imaginaire que j'adore mais j'aime bien lire des romances de temps en temps et souvent, très très souvent la majorité du temps les romances que je lis ce sont des romances feel good là je sais qu'il y a des trial warning qu'on parle de violence conjugale donc je vais voir ce que ça donne et je vous le dis très franchement j'ai déjà vu des images du film qui arrive je n'ai pas lu le livre donc je ne peux pas comparer mais ça m'a l'air d'être une catastrophe déjà moi-même n'ayant pas lu le livre le casting me semble trop âgée par rapport au personnage donc comme ça je pourrais valider ça après l'avoir lu ensuite ce livre fait aussi partie des livres que j'ai le moins envie de lire de cette pâle donc c'est Et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera publié chez la collection R je n'ai absolument pas envie de le lire alors en fait je n'aime pas du tout les sadhands voilà c'est un truc je ne peux pas ma faune quand je lis un livre j'avoue que j'ai pas envie de pleurer toutes les larmes de mon corps si la fin est triste voilà parce que bon si ça arrive dans l'histoire écoutez ça rajoute ça rajoute du rythme au récit parce que bon il y a certaines sagas que j'ai lues malheureusement certains personnages que j'adorais sont décédés c'était hyper triste j'étais au bout de ma vie mais c'est pas une sadhane en soi la série là le livre enfin c'est dans le titre d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'il y a plein de gens qui ont dit j'ai pas aimé parce qu'à la fin ils meurent vraiment tous les deux mais c'est écrit sur bref ça m'a fait rire c'est le principe même c'est écrit dans le titre mais bon par expérience dans ma vie je sais que parfois il y a des livres où j'étais pas du tout mais pas du tout hype que j'ai fini par vraiment bien apprécier donc ça pourrait peut-être être une bonne surprise à voir oh mon dieu mais c'est un peu cracra pas du tout dans l'excès d'ailleurs mais ouais c'est pas très clean tout ça enfin bref ah j'avais pas vu là vous avez la même illustration que sur la couverture le livre en soi est sympa mais du coup je vais voir ce que ça donne parce que je sais pas ensuite là vous avez les trois livres de cette pâle qui vraiment m'intéressent le plus qui sont sûrement l'un des premiers que je vais entamer donc pour commencer vous avez The Love Hypothesis ou Hypothesis en vrai je sais pas je ne sais pas écrit par Alie Hazelwood publié chez Hauteville la version collector qui est trop cute que j'adore donc je vous ai déjà fait deux fois un résumé de ce livre dans des vidéos précédentes la première de la chaîne et le book haul pour mon anniversaire puisque c'était un cadeau voilà il est dans ma palle parce qu'il est encore dans ma palle et que j'avoue que je l'aurais déjà commencé si je n'avais pas cette idée de vidéo en tête donc pour le coup c'est de votre faute je rigole bien sûr non pour le coup c'est parce que j'attendais de faire au moins l'intro de cette vidéo pour pouvoir l'entamer donc ce sera peut-être la première lecture mais je vais dire ça pour les deux autres également en tout cas j'aimerais bien le lire là mais ceux qui sont le plus susceptibles d'être commencés incessamment sous peu ce sont ces deux là puisque la suite arrive maintenant donc c'est Guild de Raven Kennedy publié chez Hugo dans leur collection Romantésie pour le coup alors Guild je veux le lire je ne l'ai toujours pas lu au départ parce que je n'avais pas envie de le lire sans avoir les suites qui approchaient vraiment la sortie des suites je n'aime pas trop me lancer dans une série avec juste un premier tome sachant que celui-ci c'est le moins bon d'après pas mal de gens de la série je voulais pouvoir me faire un avis plus précis en ayant la possibilité d'enchaîner avec le 2 directement donc je possède déjà le 2 dans ma page également je me dis que si ça me plaît comme ça je pourrais acheter le 3 puisqu'à la base le 2 c'est pour pas rester sur la fin du 1 que je l'ai pris donc comme ça si jamais je pourrais vraiment enchaîner les 3 en attendant que le 4ème arrive en France donc voilà pour Guild et pour terminer je n'ai pas d'excuses pour celui-là puisque c'est un livre que je voulais absolument parce que je pense que je vais totalement aimer et donc c'est le fameux le beau le magnifique Southery of Tones de Margaret Rodgersson publié chez Big Bang avec la version reliée bien sûr la version grimoire ce livre est sublime ce livre vend tout ce que j'aime j'ai déjà lu de Margaret Rodgersson Enchantment of Ravens d'ailleurs si vous n'avez jamais lu de livre de l'autrice je vous conseille de commencer par Enchantment of Ravens étant donné que je crois que c'est son premier en tout cas c'est l'un de ses premiers avant Southery of Tones et avant Westporting et ça se ressent parce que moi par exemple j'ai beaucoup apprécié Enchantment of Ravens j'ai mis 4 sur 5 parce que le point faible c'est le développement c'est qu'en fait il y a tellement de bonnes idées mais qui sont trop en surface c'est dommage parce qu'en plus il me semble qu'il ne fait que 400 pages quelque chose par là et il aurait mérité d'être plus long avec plein de points beaucoup plus développés quoi et c'est dommage mais c'était une super lecture je l'ai lu très facilement et donc ensuite je veux lire Southery of Tones étant donné qu'à l'heure où je tourne cette vidéo la semaine prochaine c'est la sortie du séquel que je vais acheter même si je ne l'ai pas lu mais j'aimerais quand même commencer Southery of Tones pour savoir si j'aime quand même un minimum normalement ça devrait me plaire donc je ne sais pas en tout cas j'ai vraiment trop hâte de le lire celui-ci pour le coup je vous le montre il est comme ceci ah c'est vraiment trop beau et pourquoi je ne l'ai toujours pas lu et bah en fait c'est parce qu'à chaque fois je voulais pour pouvoir avoir le loisir de le lire et de vraiment m'imprégner de l'univers de m'imprégner de l'histoire être libre de mes journées voilà tout simplement donc à la base comme je travaillais j'avais une mission de service civique et que en fait moi je suis très très je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et ça peut parasiter mes lectures si je les fais en même temps que le moment où je suis censée aller au travail entre guillemets c'est à dire que je n'avais pas envie d'avoir le cerveau parasité par les mauvaises ondes que j'aurais pu recevoir pendant mes journées de travail donc j'avais envie d'être en vacances une fois que j'étais en vacances c'est pas ce que j'ai lu donc je me suis dit en fait il reste peu de temps pour ma mission elle est bientôt terminée j'attends d'être libre maintenant je suis libre donc pas de pensée parasite pour commencer ce petit bijou que j'ai vraiment vraiment envie d'aimer j'espère en tout cas c'est vraiment un livre que je pense adorer et c'est sûrement ma prochaine lecture il y a de grandes chances que ce soit soit South of your towns soit Guild donc voilà South of your towns c'est juste le coup du sort qui a fait que je ne l'ai pas commencé je voulais être libre pour le lire donc voilà je vous ai présenté la pile de J-Livre et donc on se retrouve avec le livre que j'aurais décidé de commencer et je commencerai par présenter ce livre avec un petit résumé à plus tard coucou alors je vous fais un premier petit update j'ai donc choisi de lire Guild qui est le tome 1 de la saga d'Oren publié chez Uco Romand dans la collection Romandésie je ne l'ai pas encore terminé j'en suis ici à la page 227 si mes souvenirs sont bons il y a 333 pages dans cette histoire nous suivons le personnage d'Oren qui est une jeune femme qui à la base était destinée à un destin plutôt sombre il y a pas mal de choses qui lui sont arrivées notamment elle a été vendue lorsqu'elle était enfant après avoir eu son village attaqué par je ne sais plus si c'est des bandits mais on va dire des bandits et arrivée à ses 15 ans elle a rencontré Midas qui d'après elle l'a sauvée de cette vie oui quelque part il l'a sauvée mais en gros pourquoi je fais cette tête c'est parce que Oren vit dans le château de Midas mais elle vit dans une cage constamment une grande cage je vous laisse découvrir ce qu'il en est mais elle vit avec lui et voilà donc Midas est connue pour tout transformer en or dont Oren elle est elle aussi dorée et dans cette histoire il y a une menace de guerre il y a 6 royaumes en tout celui de Midas et le 6ème et en fait il va prendre une décision qui va faire que Oren va commencer à se poser des questions sur la réelle nature de son sauveur donc qu'est-ce que j'en pense alors je valide le fait que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains c'est pas du tout pour les mineurs mais vraiment pas je trouve qu'il y a une ambiance gênante parce que on est vraiment face à quelqu'un qui a totalement été manipulé puisque comme je vous l'ai dit je crois j'ai oublié ce que j'ai dit alors que ça fait que deux minutes que j'ai allumé la caméra mais du coup elle est totalement sous l'emprise de Midas puisque Midas l'a approché alors qu'elle avait 15 ans et lui 22 elle est totalement aveuglée en fait dans cette situation elle a vraiment la sensation que c'est son sauveur mais c'est le but de l'autrice ça se ressent qu'on arrive même si on voit que Oren est sans cesse en train de louer Midas je trouve que l'autrice a quand même su faire en sorte que nous les lecteurs on voit très clair dans le jeu de Midas et qu'on se rende compte qu'il est totalement dans la manipulation là où Oren ne le voit pas mais je pense que justement c'est pour qu'au fur et à mesure de notre lecture on puisse bien suivre l'évolution d'Oren donc là où j'en suis je sens qu'il va se passer quelque chose qui va me stresser et c'est pour ça que j'ai fait une pause pour faire un petit update avant parce que à mon avis ça va être un passage qui a contribué aux triggers warnings qui n'ont pas été faits par la ME mais il y a des triggers warnings pour ce livre donc je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai terminé je pense le terminer ce soir et puis ensuite je commencerai une autre lecture et en parallèle l'un des autres livres de ma palle ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant pour ce premier top apparemment dans la suite c'est totalement autre chose donc voilà et sinon hormis ça j'aime bien la plume donc même j'accroche assez à l'histoire pour l'avoir lu aussi rapidement ça veut dire que je vais lire le 2 sans hésitation surtout si en plus de ça le 2 est beaucoup mieux donc pour l'instant on part sur un 4 peut-être on se retrouve sûrement demain je ne suis tellement pas habituée à me filmer régulièrement que j'ai failli oublier de revenir vers vous du coup pour faire un update j'ai bien terminé le livre comme je vous l'avais dit dans la soirée suite à l'update que j'ai fait avant je vous donne donc mon avis de ce qu'a été ma lecture avec Guild alors je confirme ce sera un 4 sur 5 tout simplement parce que dans ce premier tome on est vraiment dans des sujets qui moi ont tendance à me mettre mal à l'aise c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec les trigger warning de ce livre on est totalement dans de la dépendance affective il y a des agressions sexuelles des agressions physiques il y a aussi du viol donc vraiment il faut faire attention il se lit super vite c'est une lecture très fluide étant donné qu'en moins de 4h je l'avais lu après il n'y a pas énormément de pages pour commencer il y en a 333 et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé la fin ça me laisse penser à une théorie pour la suite et je pense que j'ai raison et nombreux sont les personnes qui disent que le 1 est le moins bon que la suite est vraiment incroyable et j'y crois très franchement il y a un énorme potentiel donc si vous n'êtes pas trop sensible vous pouvez le lire en plus là il n'est pas question de romantisation et on sent qu'il se pourrait qu'à un moment elle ouvre les yeux en tout cas nous à aucun moment on va trouver que Midas est incroyable si Midas est un book boyfriend pour vous je ne sais pas moi j'avais envie de le tarter donc voilà pour cette première lecture de cette vidéo du coup pour ma prochaine lecture j'ai décidé de me diriger vers un livre que j'ai pas du tout envie de lire parce que sinon je vais lire tous les livres qui me font envie et au final je vais me retrouver pour la deuxième partie qu'avec des livres que je rechigne à sortir de ma parle en fait donc c'est mieux d'alterner pour ma prochaine lecture j'hésite entre deux livres et donc on est soit vers et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera publié chez la collection R soit vers les 7 maris d'Eviline Hugo écrit par Taylor Jenkins Red et publié chez Hauteville normalement je vous avais déjà dit ce qui me pose problème dans ce livre si vous me voyez la lunette de soleil alors que je suis dans la pénombre c'est parce que je suis sur le point de me rendre à Kultura voilà bref j'ai acheté un livre vu que le jour où je filme cette vidéo nous sommes le jour de la sortie de Libérons les étoiles le tome 1 de Chasseurs de flammes écrit par Rafa Faisal publié chez De Saxus et j'ai aussi reçu la version spécial tour de Gilded que j'ai commandé à l'une des librairies qui ont reçu qui a reçu Marissa Meyer donc je pense que je vous ferai une vidéo haul pour vous montrer les livres qui pour moi sortent de l'ordinaire qu'on ne voit pas déjà là cette édition voilà il y a principalement les gens qui s'y sont rendus qui l'ont mais je veux dire je ne pense pas que personnellement je vais vous faire un haul par mois je pense que ce sera plutôt des hauls pour vous montrer les livres que j'ai vraiment envie de montrer après quand je les achète c'est que j'ai vraiment envie de les lire mais je veux dire qu'ils sortent un petit peu de l'ordinaire on verra ce que je ferai mais en tout cas je vous ferai un haul où je vous montrerai cette merveilleuse édition bref je ne suis pas là pour ça en tous les sens donc je me dis que je vais peut-être partir sur les 7 maris des vignes comme ça je le lis puis je le vends puisque de toute façon à moins d'avoir un énorme coup de coeur je ne sais pas si j'arriverai à de toute façon je vous dirai ce qu'il en est ça me paraît quand même chaud d'avoir fait ça quoi enfin qu'est-ce qui lui est passé par la tête au traducteur qui est qui d'ailleurs qui est-ce qui est passé par la tête de madame Nathalie Guillaume je ne sais pas mais on va voir ce qu'il en est comme je ne sais pas lequel choisir les deux je pense que ce que je vais faire c'est que dans tous les cas je vais commencer à le lire soit vous aurez un update en cours comme pour Guild soit vous aurez mon avis après lecture parce que j'en suis arrivée à la conclusion où je ne vais pas me filmer pendant que je lis je trouve que ça n'a pas grand intérêt ça peut puisque je suis quelqu'un d'énormément expressive je pense que vous l'avez peut-être remarqué donc pendant mes lectures c'est vrai que je suis un petit peu dans l'excès mais je ne pense pas que ça va être ça se trouve je parle trop vite mais je ne pense pas que ça va être avec les Sœurs-Marie d'Ibunigo où vous allez me voir choquée ou en pleurs ou manque de rire donc je ne sais pas on verra bien en tout cas ça risque d'être dans un moment que je vais vous faire un update parce que oui je vais le commencer mais en ce moment je suis en train de lire un service presse du coup des éditions Bookmark et c'est le tome 2 de Nina Guerrera j'aime beaucoup ma lecture c'est vraiment une série thriller que j'aime beaucoup là ça devient un vlog donc je vais vous laisser alors par rapport au dernier update on se retrouve avec un décor totalement différent puisque je suis en vacances chez ma mère pour vous parler de South Street of Towns écrite par Margaret Rutgersson et publiée chez l'édition Big Bang pour vous faire un résumé c'est l'histoire d'Elisabeth qui a grandi dans l'une des grandes bibliothèques du royaume d'Ostomir je sais plus je vous mettrai le nom à l'écran comme j'ai pas le livre sous les yeux et donc elle a grandi au milieu des grimoires sauf qu'un jour l'un d'entre eux est devenu un monstre d'encre et de cuir et Elisabeth a été tout de suite accusée d'un être responsable sauf qu'au final elle se rend compte qu'elle a peut-être été piégée autour d'un complot qui a été fomenté depuis plusieurs centaines d'années et un autre élément c'est que depuis qu'elle est toute jeune on répète sans cesse à Elisabeth que les sorciers c'est le mal et le fait est qu'au milieu de cette affaire elle ne va pouvoir se fier qu'à l'un d'entre eux Nathaniel Thorne même si c'est censé de par une certaine logique être un ennemi et celui-ci va l'emmener jusqu'à la capitale afin qu'elle puisse s'expliquer par rapport à cette histoire et de là s'en suit plein de choses étant donné qu'il se pourrait que ce fameux complot ne menace pas seulement les grandes bibliothèques mais l'humanité c'est une lecture que j'ai terminée du coup je mettrais un 4 sur 5 voilà j'ai beaucoup aimé c'était sympa c'est une histoire super originale par rapport à tout ce qui est univers autour des livres je trouve que en fait c'est l'univers qui est plutôt original parce que l'histoire en soi par exemple l'espèce d'intrigue autour de qui a bien pu attaquer la bibliothèque j'ai deviné directement qui c'était personnellement j'ai trouvé qu'il y avait aussi certaines facilités par exemple Elisabeth et le maniement à l'épée sachant qu'au départ elle explique qu'elle voudrait être gardienne et que pour être gardienne il faut avoir une certaine formation elle est pas censée avoir touché à une épée sauf que bizarrement dès qu'elle en a eu une entre les mains elle était limite experte donc j'ai trouvé ce point un petit peu facile dans l'histoire ensuite je trouve que les personnages sont quand même super attachants alors Nathaniel si je ne me trompe pas de nom malgré son histoire qui est très touchante je trouve qu'on voit le personnage de Nathaniel trop peu donc j'étais un petit peu déçue sur ce point j'aurais aimé le voir plus souvent surtout que j'aimais bien ses interventions un petit peu sarcastiques tout ça j'aime bien les personnages sarcastiques et j'ai adoré Silas limite c'était mon personnage préféré d'ailleurs je sais qu'il y a des gens qui trouvent que la fin est trop ouverte mais pour le coup moi je trouve que la fin est une bonne fin il y a une nouvelle qui suit qui est sortie là tout récemment on n'en aurait pas eu ça ne m'aurait pas dérangée puisque je trouve que on devine très facilement ce qu'il en est mais bon ça peut être sympa à lire je peux comprendre la hype mais je pense qu'il y a eu tellement de hype que du coup je m'attendais peut-être à autre chose parce que pour le coup bizarrement j'ai préféré Enchantment of Ravens à Sancery of Tanks donc je ne sais pas si c'est moi qui suis illogique mais donc voilà suite à ça je vous avais dit que j'allais lire les 7 maris des Lune Hugo mais je vous avais également dit que ce qui me freinait beaucoup dans cette lecture c'était le fait qu'il y ait le N-word voilà donc page 35 il y a bien le N-word du coup j'ai eu DNF je ne vais pas le lire ça ne sert à rien que je me force pour un livre qui me dérange alors ce n'est pas dû à l'autrice qui est Taylor Jenkins Red ça n'apparaît pas dans la version originale c'est un problème dû à la traductrice qui a décidé d'employer ce mot étant donné que à l'époque on utilisait le N-word littéraire pour nommer ce que moi j'appellerais un prêtre plume ou alors un écrivain fantôme et en quoi consiste un écrivain fantôme et bien c'est quelqu'un qui est anonyme et qui va écrire pour le compte d'une célébrité et cette célébrité va signer le texte en son nom voilà ça peut arriver par rapport à des biographies ou ce genre de choses donc dans le texte original c'est un gothwriter et dans la traduction elle a utilisé le mot N-word que je ne répéterai pas personnellement donc voilà je suis juste dégoûtée que en 2023 enfin ça n'a pas été traduit en 2023 il me semble que ça a été traduit en 2019 mais quand même je suis dégoûtée que de nos jours il n'y ait aucune considération pour les personnes qui sont afro-descendants qui pourraient être touchées ou même pas forcément afro-descendants mais qui pourraient être juste heurtées par l'utilisation de ce mot étant donné qu'autre détail c'est pour ça que moi je suis vraiment deg parce qu'en fait je ne l'aurais pas acheté si je l'avais su je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit mais vraiment ça me dégoûte il faut savoir que le personnage en question est une personne de minorité d'ailleurs c'est à peu près le même cas que moi son papa est noir et sa maman est blanche voilà je trouve ça limite enfin même pas limite en fait je suis vraiment juste choquée par ce choix donc pour faire un petit récap je sais qu'il y a des personnes qui défendent cette utilisation avec de faux arguments en disant que oui c'est comme ça qu'on appelle ça en France s'il y a d'autres mots qui existent je vois pas pourquoi on utiliserait ce mot en particulier puis en plus comme je vous le dis comme par hasard c'est un personnage afro-descendant donc ça me débecte encore plus il y a aussi des gens qui disent que ça n'a aucun rapport avec l'esclavage alors que l'origine est directement tirée justement de l'esclavage donc c'est totalement n'importe quoi par rapport à ce point là donc voilà je pense que c'est un livre si vous voulez le lire je vous encourage à le lire dans la version originale je ne vous encouragerai pas en tout cas à l'acheter chez Hauteville et surtout que j'ai l'impression que quasiment personne ne parle de ça c'est un petit peu un truc qui a été je sais pas parce qu'en fait il y a tellement de personnes qui ont parlé de ce livre et il y a tellement de personnes qui en font la promotion en disant que c'est l'un de leur coup de coeur de l'année ou l'un de leurs livres préférés que ça m'étonne que jusqu'ici personne n'est précisé par contre je vous préviens au début il y a le N-word voilà et donc du coup ça m'a tellement blasée que je n'avais aucune motivation pour le lire donc voilà je peux pas vous parler de cette lecture puisque mes convictions sont en totale contradiction avec ce qui a été fait dans cette traduction et comme j'ai vu une personne faire une vidéo là-dessus sur TikTok et plein de personnes dans les commentaires trouvaient que c'était normal je suis vraiment outrée il me fallait une lecture chill genre quelque chose pour m'en remettre parce qu'en plus entre temps j'ai lu un autre livre je vous en parlerai dans mon bilan de lecture mais ça m'a fracassée et donc j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood publié également chez Hauteville mais pour le coup là j'ai adoré cette lecture c'était génial je mets j'ai mis combien déjà dans mon bilan de lecture ah oui 4,5 pourquoi il n'a pas un 5 alors déjà pour vous faire le résumé ça fait 3 fois sur cette chaîne qu'on va faire le résumé de ce livre on suit donc Olive Smith qui est étudiante en doctorat et en fait ce qui se passe c'est que sa meilleure amie a début sur son ex et elle ne veut pas se mettre avec lui parce qu'elle est convaincue que ça dérangerait Olive et du coup Olive lui fait croire qu'elle est en couple en embrassant le premier venu ce premier venu n'est autre qu'un professeur qui s'appelle Adam je vais juste dire Adam parce que je galère à dire son nom de famille à chaque fois non on va essayer Adam Carslaine il me semble que c'est ça sauf que Adam a une sale réputation il a une réputation de connard par rapport aux élèves voilà il n'est pas super sympa il est plutôt froid mais à la grande surprise d'Olive il accepte de faire semblant d'être son petit ami sauf qu'il se pourrait que les deux aient des sentiments naissants donc j'ai mis 4 et demi sur 5 je n'ai pas mis 5 sur 5 parce que en fait il y avait tellement de manque de communication que parfois ça me saoulait parfois je levais les yeux au ciel tellement ça me fatiguait mais sinon hormis ça c'était super sympa il y avait des trucs marrants bon il y avait un peu des trucs frustrants mais j'ai vraiment bien aimé et j'ai grave envie de lire Love on the Wayne maintenant mais je ne l'ai pas sur moi je ne l'ai pas avec moi donc peut-être le mois prochain j'ai trouvé que c'était un couple qui allait super bien ensemble par contre je sais que l'autrice avait en tête c'est un peu une fanfiction d'un acteur très connu je vous mettrai sa photo à l'écran impossible pour moi d'imaginer cet acteur mais en même temps je n'ai pas les mêmes goûts que l'autrice donc forcément la description pour moi ne va pas avec lui mais bref et c'est vrai que bon il y a vite fait un truc quand on voit l'illustration mais sinon c'était pas mal aussi du coup d'être un petit peu plongée dans l'univers des sciences moi je n'aime pas du tout les sciences j'étais très nulle pendant mes études d'ailleurs je n'ai pas fait d'études qui avaient un rapport avec les sciences moi j'ai fait des études d'art donc rien à voir mais j'ai bien aimé le contexte c'était plutôt sympa et même le contexte de l'université d'ailleurs je crois qu'elle fait référence à ça dans la note à la fin peut-être dans les remerciements ou juste dans la note en tout cas elle parle du fait que c'est ce qu'elle a toujours connu et j'ai trouvé que ce point là était plutôt sympa en fait je l'ai lu en seulement 24h comme guilde en tout cas si vous voulez une robe comme sympa je vous le recommande totalement et je crois que c'est ma meilleure lecture ou pas non si c'est donc ma meilleure lecture pour cette vidéo puisque c'est la dernière pour le coup si je devais faire un classement en premier The Love Hypothesis en deuxième guilde d'ailleurs guilde je vais lire la suite là parce que j'avais vraiment gravé même si normalement vous avez vu précédemment il y avait des trucs qui étaient dérangeants dans le premier tome mais j'ai envie de voir ce que ça donne avec le développement de l'univers un peu plus tourné vers les failles il me semble dans la suite donc on verra ensuite en troisième position ah bah sur celui-là et en dernier je pense que ça sert à rien on fait un top 3 seulement puisque du coup vous n'avez pas lu Les 7 marines des vignes comme je vous l'ai dit à la base c'est pas mon style de lecture dans tous les cas donc ça se trouve ça m'aurait pas plu plus que ça mais je sais que c'est un livre qui est pas mal encensé je vais pas me fatiguer à lire en anglais parce que quand je lis des livres en anglais d'ailleurs jusqu'ici j'en ai terminé aucun et j'en ai commencé plein mais bref quand je me mets à lire un livre en anglais c'est que l'histoire me plaît vraiment en principe ce sont des livres dans un contexte de fantasy en tout cas des littératures de l'imaginaire donc je vais pas tenter de lire Les 7 marines des minugos qui est plus une fiction historique mais par contre il va y avoir un film ou une série je sais plus peut-être un film je sais pas sur Netflix il me semble ou alors ça doit être sur Prime bref je regarderai sûrement j'ai serré du coup comme je vous l'avais dit à l'occasion je ferai une autre partie pour cette vidéo je ne sais pas si le format était agréable à regarder là parce que en fait je vous parlais surtout des lectures une fois que c'est terminé peut-être que je crois autrement peut-être que c'est plus intéressant pour vous si je vous fais des updates entre temps je ne sais pas dans tous les cas j'ai serré pourquoi pas les prochaines fois mais j'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à la liker pourquoi pas à commenter et même à vous abonner à la chaîne vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux Instagram et TikTok et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut bye bye Sous-titrage ST' 501